Bonsoir à tous, aujourd'hui, le Nishmat Mori Rabi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Nahouda, Sarah Batran Arachel, Shlomo ben Esther, Shlomo, Nissim ben Sarah, ainsi que l'Urfat, Abra Mori ben Rehut, Petor, Shachol Israël. Est-ce que vous souhaitez aussi dédié une prochaine étude de Mishak ? On a de nouveau une Mishnah très longue, donc on ne va pas la lire pour ne pas rallonger trop. Je rappelle tout de suite le principe de base. C'est vrai que c'est très long, mais c'est très simple. C'est très simple, parce que d'abord, dans Zavachim, on a déjà étudié le même principe, et qu'en plus de ça, c'est le même principe qui va... La Mishnah va exprimer le même principe sous plusieurs aspects. Et j'explique tout de suite. On est toujours dans une route de pigoul. Pour appeler, d'abord, c'est quoi un pigoul ? Tout corban que l'on a fait, corban ou mincha, ouais, un corban c'est un sacrifice, un animal vivant, et mincha c'est une ovulation de blé. Tout corban que l'on fait avec intention de le consommer au-delà des limites de temps que la Torah a délimité, alors le corban ou la mincha sont invalidés. Par exemple, j'égorge un corban avec intention de manger sa viande demain, alors que ce corban-là, c'était un khatat. J'étais limité à le manger dans la journée, la nuit qui suit, je n'ai pas le droit de le manger le lendemain. Au moment où je l'égorge, j'ai l'intention de manger la viande le lendemain, eh bien, le corban est devenu pigoul, interdit formel de le consommer, et un riouf karet pour celui qui va manger cette viande. C'est ma tardive de pigoul. Si toutefois, on a eu l'intention de le faire, de le manger khutslim komo, au-delà des limites d'espace que la Torah a délimité, par exemple, si c'est un corban khatat, on doit le manger, les kohanim doivent le manger dans l'Azara. Si c'est un corban shlamim, les kohanim peuvent le manger dans tout Yerushalayim. Lui, il a égorgé le corban avec l'intention de le manger en dehors du ruchalim, par exemple, alors le corban sera invalidé. Oui, il a eu la marchava khutslim komo, il a eu l'intention de le faire au-delà, à l'extérieur des limites d'espace, mais, malgré tout, il n'y aura pas de riouf karet. Ça, c'est le principe général du pigoul, adapté dans le menachot, c'est le même principe. Maintenant, deux points à rappeler. Tout d'abord, pour les corbanotes, on avait appris qu'il y a quatre limites, quatre étapes où on peut invalider le corban. Pour les menachot, il y a de nouveau le même principe avec quatre étapes. Qui sont ? Il faut avoir une mauvaise intention au moment où, concrètement, il faut avoir une mauvaise intention au moment où on fait le service, au moment où on fait la avoda. La avoda, c'est qu'on va maintenant faire que ce corban va être accepté, agréé par le misbéach, par Hachem. Et il y a quatre avodotes. Le fait de lever le komet, ce qu'on appelle kmitza, kamats, il a levé la poignée, la pincée. Ensuite, on la met dans un ustensile, c'est Netina, c'est un peu comme Shrita et Kabbalah, ceux qui comprennent de quoi on parle par rapport au Zerim. Après, Olaha, on prend maintenant cet échantillon avec, bien sûr, la levona et le sel. On les prend et on les monte sur le kevesh, sur la rampe du misbéach, et là-bas, ensuite le kohen va les jeter au feu. Ce petit échantillon. Et tout le reste du corban, de l'oblation, va être consommé par les autres kohen. Ça, c'est le point à rappeler. Maintenant, lorsque je te dis qu'il ne faut pas avoir de mauvaises intentions, de ne pas te tromper au moment où tu fais ta mincha, de ne pas avoir l'intention de le faire au-delà des limites de ton permis, c'est pour l'une des quatre avodotes. Ça peut être pour la khmitsa, Netina bakli, Olaha, et, donc la portée, et haktara. Haktara, ça veut dire le faire brûler sur le misbéach. Une règle que l'on évoquait à la fin de la mishina précédente, c'était la condition de karev amatir kemizbato. Il y a quelque chose de très original qui se passe, c'est que, si on fait le point, on a quatre étapes, une longue période, qui dure quelques minutes, dans laquelle il ne faut pas avoir de mauvaises intentions, de le faire, de consommer, cette mincha, au-delà des limites de temps permises. La mishina m'avait enseigné que, toutefois, pour être hayal de pigoul, du karet de pigoul, il faut nécessairement que le seul bug, le seul problème qu'il y a eu dans ce korban, c'est que tu l'as fait, chutz l'izmano. Mais si tu as mélangé aussi une mauvaise intention, autre, qui va de toute façon invalider le korban pour une autre raison, alors ton korban ne sera plus pigoul. Par exemple, tu as eu une intention, justement, comme on va le voir tout de suite, une intention de le consommer chutz l'izmano et chutz l'izmkomo, au-delà des limites de temps et aussi au-delà des limites d'espace, qu'il s'agisse d'une même avoda ou de deux avodotes. Par exemple, lorsqu'il a pris le komet, il a dit, bon, mais cette mincha, moi, je la mange demain matin, alors que tu n'avais pas le droit. Donc il a rendu, en théorie, le pigoul. Mais après, une fois qu'il a mis dans le clé, il a dit, même, tu sais quoi ? Je vais en amener un peu de mincha à ma femme qui se trouve à l'extérieur de Yerushalayim. Donc il a eu deux, une double intention. D'une part, chutz l'izmano qui est censé faire un pigoul, et en plus, après, il a rajouté un chutz l'imkomo qui fait que ce n'est plus pigoul. La mishnah m'a enseigné, dans la mishnah précédente, et ce qu'on va voir dans tous les détails maintenant, dans notre précédente mishnah, la mishnah va me dire, puisque tu as eu cette double intention, ton corban n'est plus pigoul, puisque ce n'est plus un pigoul pur sang. Il faut que tu te trompes parfaitement dans le pigoul et rien d'autre. Tu peux avoir des intentions neutres, mais pas avoir des intentions qui vont de toute façon valider le corban de par ailleurs. D'accord ? C'est très original. Et si vous avez compris le principe, on va commencer la mishnah. Si vous n'avez pas compris le principe, revenez quelques minutes en arrière. Et si ma foi, je ne suis pas un assez bon prof, je cherche un bon prof. D'accord ? On fait tout de suite la mishnah. Ke'itza de l'okarev amatir ke'mitzvato. Comment maintenant se présente le cas du matir, de l'échantillon qui va permettre tout le reste de la mincha, de l'oblation, à la consommation, ke'mitzvato ? Comment il est le cas que le matir, donc que cet échantillon, n'a pas été fait comme il se doit ? Que tu as mélangé une autre intention, en plus de l'intention de khutzlizmano, qui va faire que tout le corban va être de toute façon invalidé, donc qu'il n'y aura plus de carrettes ? Et là, mishnah va me faire un très long détail. On va d'abord commencer avec kamatz khutzlim komo venatan bakli veiler veiktir khutzlizmano. Par exemple, il a levé l'échantillon avec intention de le consommer, de consommer les roses de la mincha, khutzlim komo. Au-delà des limites d'espace, à l'extérieur du Yerushalayim. Ouais. Donc, il a de toute façon invalidé le corban. Et après, il a eu en plus de ça, une intention de natan bakli veiler veiktir, et ensuite il a mis dans le ustensile, où il l'a transporté, où il est parti le brûler sur le mizvart, avec intention de le manger khutzlizmano, au-delà des limites, de temps permis, délimité par la Torah. Donc, double intention, ça va faire qu'il n'y a plus d'interdit de pigoul. Ce sera pas soul, il n'y aura plus de khutzlizmano. Ou encore un autre cas de figure qui l'a fait le contraire, en fait. Parce que votre intention, elle a d'abord pensé à l'extérieur des limites d'espace, et après, à l'extérieur des limites de temps. Eh bien, il en va de même si il a fait le contraire. Au moment où il a prélevé l'échantillon, il avait l'intention de le manger au-delà des limites, de temps, ben atan bakli veiler veiktir, khutzlim komo. Et après, il a mis dans le ustensile, il l'a transporté. Il est parti le brûler sur le mizvart, avec intention de le manger khutzlim komo, au-delà des limites d'espace. On va apprendre, en réalité, qu'il y a un biyouda qui frelèque sur ça, mais pour le moment, on continue, la Mishnah. Ou encore, il a fait un autre cas, c'est qu'il a eu une double intention. Jusqu'à maintenant, si vous faites attention, on a parlé qu'il a eu deux intentions différentes, dans deux étapes. La Mishnah va m'enseigner qu'il en va de même aussi, si dans une même étape, il a eu une double intention. Cet échantillon-là, je vais le manger khutzizmano et khutzlim komo. Demain matin, ma femme me rejoint, je vais aller à la sortie du Rouchalaï pour aller la voir, je vais prendre un petit peu de mincha et lui donner un à manger, ouais, de cette mincha. Donc elle a eu l'intention de le faire demain et l'extérieur du Rouchalaï. Ou encore, c'est qu'il a pris des intentions, qu'il a mis des intentions, qu'il a transporté sur l'hémisberg, ou encore qu'il a brûlé, ou même tout ça, ouais, khutzlim komo, avec l'intention de le faire aussi, à l'extérieur des limites d'espace. On a fait une première série. Maintenant, on va continuer avec le même principe, mais cette fois-ci en abordant une autre forme de double intention qui va faire que le corban va être invalidé de toute façon, qui est quoi ? C'est ce qu'on a apprenu dans la première Mishnah. Si on a fait une mincha trotée, au mincha de kenahot. Deux types d'oblations que l'on fait pour des fautes. Soit un mincha trotée parce que c'est un corban olévé yored pour celui qui rentrait dans le bétamidah alors qu'il était impur, celui qui a juré qu'il était pauvre, ensuite il devait apporter, si il n'avait pas d'argent pour apporter un corban comme il fallait, il devait apporter des volailles. Si il n'avait même pas d'argent pour les volailles, il pouvait apporter des oblations à la place. C'est ce qu'on appelle le corban olévé yored. Il y a une anachat particulière, c'est que comme pour le corban olévé, pour le mincha trotée c'est le même principe, s'il a l'intention de le faire chez le lichmo, il le prélève alors qu'il se dit, il se trompe, il veut faire de ce corban un mincha nedava. Il se trompe, il a l'intention, au lieu de le faire l'échem olévé, il le fait l'échem autre chose. D'accord ? Au lieu de faire au nom d'un olévé, il le fait au nom d'une autre chose. C'est un valide aux campagnes comme c'est expliqué dans le premier mitch d'anachon. Idem aussi pour le mincha de Kenahot. Le mincha de Kenahot, c'est l'oblation qu'apporte la femme Sota que l'on soupçonne, qu'elle a eu en adultère, que si toutefois elle prétend qu'elle l'a réue, on va lui faire, on va lui demander d'apporter une oblation d'orge, et après le khan il va effacer la parasha de la Sota dans de l'eau, il va lui faire boire sa tour, et ainsi de suite. D'accord ? Pour faire ce rituel, il devait d'abord commencer par apporter une mincha, qui s'appelait une mincha de Kenahot, qui était vraiment une oblation de celui qui jalouse, donc qui jalouse sa femme. En tout cas, pour ces deux korbanotes-là, il y a la singularité que l'intention de Chutz, de, chez l'olishmo, invalide. De ce fait, la mitch d'anachon va nous faire maintenant une nouvelle série. Mincha de Kenahot, une mincha, une oblation, que doit apporter en expiation celui qui est rentré, ou bien un mincha de Kenahot, ou une mincha de celui qui jalouse sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette mincha ? Cheikh matan, chez l'olishman, au moment où il a prélevé l'échantillon, il a fait chez l'olishman, il s'est trompé, il a fait au nom d'une mincha qui était une nedava, un don cadeau. D'accord ? Et ensuite, et après, il a eu l'intention de les consommer, et après, il a eu l'intention de les consommer, donc de la délimite de temps. Est-ce que ça invalide ? Réponse ? Bien sûr, ça invalide. Mais est-ce que ça va être pigoule ? Ça ne va pas être pigoule. Pourquoi ? Parce qu'il y a une double intention. Même principe, exactement. Oshikamatsrout, c'est l'anachon, venantan, backli, veillère, veictir, chez l'olishman, ou encore qu'il a prélevé l'échantillon, avec l'intention de le consommer, au-delà des limites de temps. Mais qu'après, une fois qu'il a mis dans l'ustensile, natan, veillère, qu'il a transporté le misbear, veictir, qu'il a brûlé sur le misbear, là-bas, il a fait l'intention de le faire chez l'olishman, au nom d'une autre oblation. Ou encore, Oshikamats, venantan, backli, veillère, veictir, chez l'olishman. Tout simplement, il a fait toute la série avec une double intention durant chaque avoda. L'intention de l'olishman, d'offrir en ce moment une oblation de l'unitrat nedava, avec une intention de le consommer, de toute façon, au-delà des limites de temps. Et dans tous ces cas-là, Tels sont les cas où l'on constate qu'il n'a pas offert l'échantillon comme il se devait, où il ne pourra pas dire que sa seule erreur qu'il a eue, c'est d'avoir fait Hutz, disait Mano, au-delà des limites de temps. Non, il a eu aussi l'intention qu'il va invalider le campagne et donc il n'y aura plus de hiyuv karet. Il n'y aura plus de pigoul, donc plus de hiyuv karet. Ensuite, on continue. Autre sujet, mais on reste dans le même principe. Les khol kazaït bakhut, c'est les kazaït le-machar. Cette fois, il a eu une double intention, ouais, mais que cette fois-ci, ce n'est pas sur le même kazaït qu'il a eu une double intention. Il a dit, écoute-moi, je vais égorger cet animal où je vais faire cette oblation. Je vais là-bas ensuite séparer deux petits édims, deux petits volumes d'un kazaït. Un, je vais le manger aujourd'hui à l'extérieur de Rouchalaï. L'autre, je vais le manger ici, mais demain, au-delà des limites de temps. Dans un cas pareil, alors là, le Savaïvaïva, il sort pigoul, qui va maintenant incomber à celui qui mange, qui va interdire de manger cette oblation. ça va marcher. Parce que là, cette fois-ci, le matir lui-même, l'oblation, elle était, d'accord, tu as eu une intention sur, on va le faire tout de suite dans le monde. L'éhol kazaït bakhuts, les kazaït les machas. Donc il a eu l'intention de manger un kazaït à l'extérieur et un kazaït demain. Je me suis trompé. Il y a aussi un interdit de, il n'y aura plus d'interdit de pigoul sur ça. L'éhol kazaït bakhuts, les kazaït les machas. L'intention de manger un kazaït à l'extérieur et un kazaït demain. Ou encore, kazaït les machas, et kazaït bakhuts, il a eu l'intention inverse. Il doit commencer. D'abord, il n'a pas l'intention de manger un kazaït pour demain, mais aussi un kazaït aussi à l'extérieur. Kazaït les machas, c'est-à-dire kazaït les machas. Où il a fait mieux celui-là, c'est qu'il a eu, il a dit, juste un petit zaït, je me permets de délirer, mais de deux manières. La moitié de ce zaït, je vais le manger demain, et l'autre moitié, je vais le manger à l'extérieur du ronche à l'intention inverse. Ou encore, il a eu l'intention inverse, c'est qu'il a commencé avec, kazaït les machas, les machas, kazaït les machas. Le premier, c'était extérieur, demain, et la deuxième fois, ensuite, ou la deuxième proposition, c'est de faire la moitié du zaït, du volume du ronche, demain, et l'autre moitié, à l'extérieur, aujourd'hui. Dans tous ces cas-là, la mishlam en scène, pas soul de n'bokkaret, même principe, le korban sera invalidé, certes, parce que, tu as eu deux fois deux intentions très graves, il n'y a plus de kiyouf karet, parce que, cette fois-ci, ton korban, il est de toute façon, ou ton ovulation, il est de toute façon invalidé à cause du problème de khu tzlim komo. D'accord ? Donc, puisqu'il est de toute façon invalidé, donc ton korban, son seul problème n'est plus d'être, d'avoir été fait avec intention de le faire au-delà des limites de temps. Il est de toute façon invalidé pour une autre raison. vous avez des peuples de kiyouf karet. Rabbi Yudah vient, et maintenant, il est de toute la michelin, en fait, il vient, il nous dit, Rabbi Yudah, il nous dit, « Zéaklal, im marcheret azman kadval, im marcheret amakom, pigol, v'cha'éven à la karet. » Si l'intention de dépasser les limites de temps a précédé l'intention de manger au-delà des limites d'espace, dans ce cas-là, non, ce sera un pigol, l'oblation sera répugnée, et v'cha'éven à la karet, et il y aura alors que « ve'im » « marcheret amakom kadval et marcheret amakom. » Si, toutefois, il a fait le contraire, il a d'abord eu l'intention de le manger au-delà des limites d'espace, et après, il a eu l'intention de le manger au-delà des limites de temps, dans ce cas-là, « pasul ve'en bukaret. » Dans ce cas-là, le korvan sera juste invalidé, il n'y aura plus de « r'yukaret. » Selon Rabbi Yudah, c'est important, tu commences à faire ton oblation. Pour le moment, tout est très bien. Tu avances bien. La première déviation, ça a été de te dire « je le mange demain. » Eh bien, désormais, ton korvan, il a été invalidé. Invalidé à cause d'une erreur de temps, et de ce fait, même si après, tu as eu l'intention de le manger, de toute façon, au-delà des limites d'espace, il y aura quand même un intérêt de pigoul, parce que tu as commencé à fausser, à dévier, avec un problème d'intention en rapport avec le temps. Alors que si tu as commencé « ve'im » « marcheret amakom kadman » et « marcheret azman » c'est l'intention de dépasser les limites d'espace, à devancer l'intention de dépasser les limites de temps, dans ce cas-là, pas soul « ve'im » « marcheret amakom kadman » Le korvan sera certes invalidé, ou l'oblation sera invalidée, « ve'im » « marcheret amakom kadman » mais il n'y aura plus de « chiyouv » « karet » de « retranchement ». « marcheret amakom kadman » 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 Je t'ai donné ces quatre étapes, et je t'ai dit, de la première jusqu'à la fin de la dernière, il faut que tu le fasses avec la bonne intention. Si toutefois tu as eu maintenant, dans une certaine séquence, une intention de le faire au-delà des limites, de temps, certes, mais tu as eu aussi une intention de le faire au-delà des limites, d'espace, de dépasser, de le sortir du Yerushaim, dans tous ces quatre figures, ensuite, dernière partie de la Mishnah, on traduit, on l'a traduit, après je vous rappelle vite, c'est simple, c'est simple, là on parle de quelque chose de spécial. Pour les oblations, par exemple, on transgresse l'interdit de pigoul, dès qu'on a l'intention de manger, soi-même, au-delà des limites de temps, ou d'espace, pour que ce ne soit pas soul, d'accord ? Mais aussi, il y a encore un autre moyen de le faire, on l'a vu quand on est dans la mission précédente, c'est que l'échantillon qui revient au Mishbeach, on va l'offrir au Mishbeach, au-delà des limites de temps, ou au-delà des limites d'espace, c'est-à-dire qu'on va partir le brûlé pour HM, à l'Esser, au-delà de HM, d'accord ? Donc, on constate qu'il y a deux concernés, en fait, il y a les Kohanim, ainsi que le Mishbeach, les deux ont leur consommation, ou consummation, pour le Mishbeach, les deux ont une part à manger dans l'histoire. Maintenant, pour le pigoul, on transgresse que si on a eu l'intention sur un kazaïte, si on a eu l'intention de manger trois grains de semoule demain, il n'y aura plus de khibouf, il n'y aura plus de pigoul, le korban sera validé, même. Le problème commence que quand on a eu l'intention de manger un kazaïte entier demain. La Mishbeach m'enseigne, si toutefois tu as eu l'intention de manger la moitié d'un zaïte, de le manger demain, et la moitié du komet, de l'échantillon, de le brûler demain. Regardez, on a une demi-moitié, une demi-moitié, une demi-moitié, une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure en théorie, ça devrait faire un. La Mishna Verne me dit non, parce qu'une demi-pomme et une demi-poire, ça ne fait pas une pomme-poire. Ça fait une demi-pomme et une demi-poire, c'est le même principe. Tu as eu l'intention, je t'ai demandé maintenant d'avoir l'intention sur un kazaïte au-delà des limites de temps. Si toutefois, alors maintenant tu peux choisir, soit ça va être ce que tu vas consommer, soit ça va être ce que tu vas faire brûler sur le misbeach, mais en tout cas, si tu fais la moitié d'un zaïte, de ce que toi tu vas consommer, et de ce que tu vas brûler sur le misbeach, c'est deux entités qui sont intrinsèquement différentes, et ils ne s'associent pas pour dire que tu as eu l'intention sur un kazaïte, et toute la mincha, ou tout le korban, sera cachère. On fait ça dans les mots tout de suite, les kazaïte, ou les haktir kazaïte, donc c'est là une intention de manger la moitié d'une dose d'olive, ou les haktir kazaïte, et aussi l'intention de brûler la moitié d'un volume d'une olive, le volume d'une moitié d'une olive. Dans tous ces cas-là, le korban, ou la mincha, sera cachère, elle sera validée, elle sera cachère, pourquoi ? Car la consommation et la consummation ne s'associent pas, le fait de manger ou le fait de brûler sur le misbeach, ce sont deux entités, deux destinations différentes, ça ne s'associent pas pour dire qu'au final, tu as eu l'intention sur un kazaïte. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Assharka Koto. Psalam.